C'était dans la ville des canaux et des gondoles, là où la misère peut côtoyer le sublime, là où des palais magnifiques ont les pieds noyés dans l'eau, à Venise. Il y avait là-bas autrefois, dans une petite ruelle bordée par un canal, il y avait une maison, la maison d'un luthier. C'était là qu'il travaillait, c'était là qu'il habitait. A côté de la petite maison, il y avait un jardin. Et le luthier pouvait passer de son atelier au jardin et il le faisait tous les soirs. Dans le jardin, petit ce jardin, juste au milieu, il y avait un arbre. Et le luthier aimait, le soir, après sa journée de travail, il aimait aller près de l'arbre. Souvent, il s'asseyait par terre et il calait son dos contre l'écorce de l'arbre. Il regardait les nuages du coucher de soleil et puis il les sentait arriver. Il les voyait pas, mais il les sentait arriver. Il les entendait, tous ces petits froufrous d'ailes, tous les oiseaux de la lagune. Une curielle de moineaux, de colombes, de tourterelles, qui venaient se poser sur l'arbre. Et chaque soir, c'était la même chose. À ce moment-là, de l'arbre, il s'élevait une musique plus ensorcelante que toute celle qui émanait des balles et des théâtres de Venise. Un jour, quand le luthier est sorti dans son jardin, il a été frappé par la noirceur du tronc, la noirceur des branches de son arbre. Contrastait tellement avec le verre de l'herbe. L'herbe qui s'était mise à pousser, c'était une herbe toute jeune, pleine d'énergie, pleine de vie. C'était une herbe de printemps. Et puis jour après jour, l'arbre n'a pas suivi. Et il a bien fallu que le luthier se résolve à l'évidence. L'arbre était mort. Il avait un dame de son âge. Alors il a fait venir un bûcheron. Le bûcheron a coupé l'arbre. L'a ébranché, l'a débité. Les morceaux ont été entreposés dans l'atelier sous l'escalier, là où il y avait un peu de place. Et puis le temps a passé. Beaucoup d'années. L'atelier s'est couvert de copeaux qui disparaissaient de temps en temps, puis de nouveau qui revenaient. Et d'une petite poudre dorée qui s'infiltrait partout, qui faisait comme un duvet doux sur les murs, sur le sol. Et il y avait les pots aussi qui contenaient l'huile d'aspic, la résine de sandarac, la résine de sandragon, pour composer les vernis qui se multipliaient sur les rebords des fenêtres. Et de temps en temps, quand le soleil passait à travers, ça jetait des reflets dorés, des petites tâches dorées, sur les habits du luthier, sur sa barbe blanche maintenant. Il avait vieilli le luthier, mais il était devenu célèbre. On venait de le voir de loin, de très loin même. On venait lui confier l'âme des violons malades. Il la soignait. Puis un jour, le luthier est repassé près de son escalier. Il a regardé le bois entreposé, il a posé sa main dessus. Et tout d'un coup, c'était comme si chaque ligne du bois s'unissait parfaitement à chaque ligne de son corps, à chaque ride de son visage. Ils étaient prêts tous les deux. Alors il s'est mis au travail. Et il a découpé, il a scié, il a frotté, il a poncé, il a assemblé. Il a mis toute sa science de la musique, tout ce qu'il savait des êtres humains. Il a laissé son cœur guider ses doigts. Et il a fabriqué un violoncelle, sans violoncelle. L'instrument était juste terminé au début du grand carnaval, qui rend la ville folle. Quand c'était des jours de brouillard, les masques surgissaient du néant et semblaient y retourner. Quand c'était des jours de brume plus légères, on avait l'impression de voir des gens glisser sur l'eau et marcher dessus. Et puis les jours de beau temps, c'était des rires qui précédaient des farandoles d'Arlequin, de Pierrot et de Colombine, qui passaient devant chez lui et qui disparaissaient. Et le luthier, chaque fois, se disait « Lequel ? Lequel saura faire chanter mon violoncelle ? » Et l'eau du canal emportait son murmure. Et puis un jour, un jour, toute une ribambelle d'Arlequin, de Pierrot et de Colombine s'est engouffrée dans son atelier. Et puis l'un d'eux a levé la main. Il leur donnait le silence. Et tout de suite, le luthier l'a reconnu. Pourtant, il avait perruques, masques, poudres, mais il y avait quelques mèches de cheveux roux qui dépassaient. Et le luthier savait qu'il avait devant lui un des plus grands musiciens de son temps. Et l'homme a réclamé le silence et puis il a ordonné qu'on lui apporte un archet. Et il a regardé. Tous les instruments, ceux qui étaient accrochés au mur, ceux qui étaient même suspendus au plafond, ceux qui reposaient sur leur pique. Et bien sûr, il a choisi le violoncelle. Et il a tendu une main à vide vers l'instrument. Mais le luthier a posé sa vieille main, toute sèche, toute tablée. Il l'a posé sur la main du musicien. Et il a dit non, pas comme ça. Le musicien repoussait doucement la main du luthier. Et il a pris le violoncelle. Et il a commencé à jouer. Mais de l'instrument, ne se sont élevés que des gémissements, des plaintes. Alors le musicien a continué. Il s'est acharné. Il tenait le instrument comme comme si c'était le gouvernail d'un bateau. Et on avait l'impression que la tempête était autour de ce bateau. Que ce bateau était attaqué par des vagues de plus en plus fortes, de plus en plus hargneuses. Et l'instrument ne faisait que gémir. L'instrument ne faisait que pleurer, que crier. Alors, ils sont partis. Les arloquins, les pierrots, les colombines, ils ont quitté l'atelier. Les uns après les autres. Parce que le musicien s'acharnait. Et puis, le luthier à son tour a monté l'escalier qui menait à sa chambre. Et le musicien est resté seul. Il a reposé son archer. Il a reposé l'instrument sur sa pique. Et puis, il l'a regardé. Il l'a regardé et il a vu. Il a vu les courbes. Les courbes de corps qu'il avait aimées. Il a vu les ocres des vernis. Les ocres, les ors des splendides forêts à l'automne. Il a vu les lignes des cordes comme la ligne de l'horizon pour voir au-delà de l'horizon. Il a vu. Alors, il a... Il a enlevé sa perruque. Il a arraché ses rubans, ses dentelles. Il a ôté son masque. Il a essuyé son visage. Il a écouté le silence. Et puis, timidement, humblement, du bout des doigts, il a touché le violoncelle. Et alors, c'est comme si une onde, une onde de plaisir ruisselait à travers son corps tout entier. Le lendemain, le luthier a été réveillé par une musique plus ensorcelante que celle qu'il n'avait jamais entendue. Une musique qui le ravissait. Une musique qui venait de son jardin. Il est allé à la fenêtre et il a regardé dans le jardin. Juste à l'endroit où son arbre s'élevait autrefois, le musicien était installé là avec le violoncelle. Il jouait. Et du manche du violoncelle s'était élevé des branches. Et sur ces branches était venu se poser une myriade d'oiseaux, des hirondelles, des colons, des tourterelles. Et tous, ils chantaient. ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501